Autour sur le plateau du Niger des talents, seconde partie, nous avons de nouveaux invités. Je vais présenter d'abord tous ceux qui sont là, qui sont restés. Monsieur Al-Fadi, qu'on connaît très bien, un styliste réputé mondialement. Nous avons à côté de vous monsieur Al-Meda, qui est le responsable du groupe de musique TAL National. Bienvenue. Merci. Merci d'être venu. Et puis juste en face de vous, nous avons monsieur Issa Mahaman, monsieur Issa Mahaman, d'un artisan. Il est responsable, le président du centre des métiers d'art du Niger. Bienvenue sur le plateau. Bienvenue. Nous sommes toujours bien sûr avec madame Samira Ben-Ousmane, qui est une entrepreneur en même temps qui est styliste. Elle va nous parler en quelques minutes justement de ce qu'elle fait au quotidien. On va commencer par ce centre des métiers d'art du Niger qui a été créé en 1979. Et à l'origine, les artisans étaient salariés, mais depuis 1986, ils ont décidé d'unir leur énergie pour être plus rentables face à la crise économique. On va suivre ce reportage d'Oliva Djakota. Travailler en coopérative pour mieux rentabiliser leurs activités, c'est le vœu émis par les artisans du centre des métiers d'art du Niger. On retrouve dans cet endroit des travailleurs du cuir, des bijoutiers, des sculpteurs à corne et à os. Dans cet atelier, cordonniers, gueniers, sculpteurs et même maroquiniers collaborent professionnellement depuis 20 ans. Ici, chacun s'attelle à la confection de différents objets destinés à la commercialisation. Les chaussures en cuir, c'est ma spécialité. J'ai besoin de cuir, de couteau et de marteau, des pinces et bien d'autres outils pour fabriquer une chaussure en 4 heures. On ne peut pas laisser ce travail parce que j'ai fait tout dans ça, ma vie, donc moi je ne vois pas raison pourquoi je veux laisser ça. Ça consiste à transformer la porne et l'os du chameau en produits plus précisément en bijoux. La façon dont je suis fabriqué les produits et voir quelqu'un venir l'apprécier et même l'acheter, en tout cas pour moi, c'est un grand plaisir. 325 artisans travaillent actuellement dans le centre des métiers d'art du Niger. Environ 150 sont des spécialistes des métiers du cuir, une centaine sont des bijoutiers et certains évoluent dans d'autres domaines de l'art. Les meilleurs ont formé déjà plusieurs artisans dans cette région du Niger. Vraiment ce qu'on va demander, c'est surtout la nouveauté, la technologie nouvelle qu'on demande à nos autorités de mettre à notre disposition ce qu'on fera mieux que le Maroc. Les artisans de ce centre ont reçu diverses distinctions. Il s'agit surtout du premier prix en 1998 au Salon international de Ouagadougou et du premier prix de la foire de la CEDEAO à Accra en 2016. M. Issa Mohaman, vous êtes le président de ce centre-là. Il a été créé en 1979. Qui a été à l'origine de la création ? Bon, en ce temps, c'était la Banque mondiale qui a financé ce centre et le centre a été créé et dans l'intention de nous former et nous laisser partir, aller devenir des formateurs et recrister d'autres. Entre-temps, c'était au moment de feu contient, quand il a vu vraiment ce que nous sommes en train de faire et il a dit, bon, on peut continuer dans le centre de former d'autres et de devenir des formateurs, puisqu'on nous a mis un blanc français qui est venu nous former. Durant cinq ans, on a travaillé avec lui et on a appris beaucoup de choses avec lui. Donc, quand il est parti et maintenant, on est devenu des formateurs au niveau de ce centre. C'est une école en fait. Voilà. C'est une école. Oui, c'est une école, puisque nous sommes d'abord, nous, en tant que formateurs, nous sommes des salariés. Donc, avec le temps, la crise économique est venue. Vous recevez plus de salaire, donc vous avez commencé à vendre vos produits. Bon, on n'a pas commencé à vendre, mais on nous a licencé tous, on nous a donné nos droits et on est rentré à la maison. Entre-temps, le feu contient a fait appel à nous, il nous a dit, si est-ce qu'on nous laisse le local, on peut s'organiser en coopérative. Étant chômeur, on a accepté le principe et on s'est organisé en coopérative. Ça, c'est en 86, hein ? C'est en 85. En 85, oui. En 85 jusqu'à aujourd'hui, on est en coopérative. Donc, c'est vous qui vous organisez pour faire vivre le centre. Le centre, oui. Ça se passe comment ? Voilà. Donc, chaque artisan achète ses produits et la matière première, il travaille, il met dans la boutique. Maintenant, dans la boutique, si c'est vendu, la coopérative prélève 10% de vente. C'est avec ça qu'on paye le gardien, l'eau, l'électricité, le manœuvre. Donc, c'est une boutique commune ? Commune. D'accord. Donc, chacun travaille de son côté, mais il y a la boutique commune que vous venez exposer. Commune qui est là, voilà. On vient exposer gratuit. C'est gratuit, la boutique. La boutique est gratuite. Sauf, en cas de vente, on prélève 10%. Mais comment ça se passe au niveau de l'entrée ? Parce que vous êtes là, vous êtes le doyen, le président. Comment se fait la cooptation pour être membre comme vous ? Bon, pour être membre, ce n'est pas du tout difficile. Ici, c'est un artisan. Il vient, il fait sa demande. Et nous, on étudie la demande. On voit vraiment si on peut l'accepter. Et il paye sa part sociale, c'est 5 000. Ça, mes frères, on paye une seule fois, mais ce n'est pas à moi. Non, non, c'est une seule fois. Quand tu payes, tu es devenu membre actif de la coopérative. Et tu peux continuer à travailler. Et là, on vous donne un local. Vous donnez un local pour qu'il puisse s'installer. On lui donne un atelier, s'il y a un atelier. D'accord. S'il n'y a pas un atelier, on va voir avec qui il peut être. Si c'est marroquinier, si dans l'atelier de la marroquinerie, il y a de la place, on l'installe là-bas et il gagne son pain aussi. Quels sont les différents métiers qu'on retrouve ? Il y a la marroquinerie, il y a la guénérie, il y a la cordonnerie, il y a la bijoutérie, il y a la guénérie. Le tissage ? Bon, chez nous, on ne fait pas le tissage, mais on a au moins 10 corps de métier. 10 corps de métier. Vous êtes combien là-bas au centre ? On est un nombre de 360 artisans. Ce n'est pas beaucoup ? Ce n'est pas beaucoup parce que, tu sais, c'est vrai, quand tu vas venir, au moment où il y a beaucoup d'artisans, que deux que la pluie commencent à tomber, ils rentrent chez eux. Il y en a aussi, c'est en ce temps qu'ils viennent s'installer. Donc voilà comment les gens s'installent. Seulement, le nombre même, de pas ça, parce qu'il y a des apprentis. Il y en a aussi qui viennent avec leur papa, qui apprennent avec leur père. Et tout ce monde-là est accepté parmi vous ? Ils sont acceptés parmi nous. Mais ils ne payent pas la cotisation, les apprentis, non ? Les apprentis ne payent pas la cotisation, mais les papas et les patrons payent leur cotisation chaque fin de mois. C'est une cotisation symbolique, c'est 500 francs chaque fin de mois. Alors, M. Almeda, vous êtes au courant, vous étiez au courant qu'il y avait ce centre-là qui existait, qui s'est organisé comme ça ? Oui, on a même été, moi, personnellement, j'ai été dans ce centre. Et par curiosité, effectivement, une fois aussi, effectivement, ils ont fait appel à nous pour un lancement. Un lancement d'une journée, donc de porte ouverte, je crois, dans ce centre. Et c'est là-bas que j'ai vraiment découvert les merveilles de ce centre, qu'il y a tellement de belles choses qui se passent au Niger et qui me restent d'être reconnues. Et Samira, qu'est-ce que vous pensez ? J'ai eu à travailler aussi avec des Marocinis là-bas. On faisait, oui, pour faire, je voulais lancer une collection de sacs à main, en fait, les pochettes. Donc, j'ai eu à travailler avec deux jeunes hommes qui sont là-bas. Ils font de très belles choses. Vous avez l'occasion, même à Fadi, vous avez l'opportunité. C'est mon centre. Moi, tous travaillent avec moi depuis des années. On a eu des commandes de sacs, 200 sacs, 3 ans, c'est pas des petits montants. Donc, quand vous avez des commandes sur l'international, par exemple, pour vos boutiques ou les clients... Non, 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 pour les boutiques, la qualité de la finition, parce que les pauvres n'ont pas la chance d'avoir des cuirs de tannerie de qualité. Donc, ils sont obligés de le faire pour le marché local ou le marché de la sous-région. Mais nous, nous travaillons à Fadi, travail pour le marché international. Donc, mes cuirs sont obligés d'être tannés. Même dans le cas où on a des cuirs bien tannés, on leur donne un travail impeccable. Mais pour le marché local, dès qu'on a un marché local pour des conférences et pour des choses, c'est eux qui travaillent avec nous. Et puis, les ventes aussi, moi, je vais acheter beaucoup, tous les cadeaux de nos amis qui arrivent de par le monde. C'est chez eux qu'on prend ça en général. Et puis, c'est des gens vraiment qui... Non, mais ça marche à loin bien, les affaires, hein, monsieur... La crise est là, c'est ça. Oui, et je peux dire que ça marche sur le marché local. Mais avec... Maintenant, l'insécurité. Avant, quand les touristes viennent, vraiment, on a... Ça a marché très bien. Mais il y avait le terrorisme, tout le monde a fui. Vous avez des problèmes. On a des problèmes. Et on a des problèmes, pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'on n'a pas le moyen de se déplacer pour aller en Europe et pour aller dans des foires internationales. Parce que les foires internationales coûtent très cher. Mais vous, en tant que coopératif, vous êtes 300... Je veux dire, vous pouvez mutualiser des forces et envoyer des représentants. Vous avez été au CIO à Ouagandougou ? Oui. Et j'ai été... Chaque année, dès qu'il y a CIO, on va. C'est juste à côté. Et gagner des prix. Oui, et vous gagnez des prix aussi. Vous avez été à Accra. Moi, j'ai eu le premier prix Jeune Afrique économique en 1998. Donc, tout récemment, en 1996, là, on a envoyé nos artisans pour la foire de Cédiao. Ils ont eu le premier prix. Dès qu'on se rencontre, en tout cas, dans la sous-région, vraiment, on est... Mais vous n'avez pas encore eu la chance de pouvoir exposer en Europe, par exemple ? Bon, en Europe, on a des artisans qui vont en Europe. Ok. Et puis ? Ils vont pour la foire de Paris, la foire de Marseille, mais c'est les bijoutiers. C'est les bijoutiers. C'est les bijoutiers. Ils restent là, parce qu'on leur propose des marchés, bien sûr. Et on leur dit des formes, on leur donne même des passeports au Burkinabé. Parce que comme ils ont créé là-bas un salon de la salle de Magadougou qui s'appelle le Siaou, et c'est ça, ce sont des artisans qui étaient chez eux avant, qui sont partis, qui sont installés là-bas, qui vivent là-bas, et qui font un travail honorable. Parce qu'on les forme, on leur donne les moyens. – On est de Burkina Faso. – Voilà, on est de Burkina Faso. – On est de Burkina Faso. – Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons absolument… – Mais dans ce cas, il faudrait que l'État puisse intervenir. – Exactement, voilà. – Est-ce que vous sentez que l'État intervient, s'intéresse à ce que vous faites ? – Le premier président de ce centre, que moi j'ai remplacé, est actuellement dans le centre artisanal de Ouagadougou, et il a pris la nationalité. – Burkina Faso. – Et Burkina Faso, il est là-bas. – Et c'est d'où la fuite des cerveaux, chez nous. – Tous les artisans bijoutiers ou marroquiniens aujourd'hui, quittent ici pour aller au Burkina Faso. Le Burkina n'est pas un pays d'artisanat. Le Niger… – Mais il va le devenir à ce pays. – Il est déjà. Il faut un travail honorable, le Burkina-Mijer. Je l'adore par rapport au travail qu'il faut. Mais uniquement, c'est des Africains entre eux aussi, c'est parfait. Mais nous voulons aussi une participation. – Mais ça, c'est le rôle de l'État. Je veux dire, est-ce que vous avez un message à adresser à l'État nigérien ? – Bon, oui, c'est le rôle de l'État, mais l'État est en train de faire de son mieux, puisque, au moins ça, moi personnellement, ils ont tout fait pour que j'aille au Burkina, rester. Et je les ai dit que s'ils veulent, peut-être, on peut faire un contrat entre le Niger et le Burkina. Et là, je vais pour un lest de temps. Après mon contrat, je reviens chez moi. Ils m'ont dit non, eux, ils veulent que je reste là-bas et prendre la nationalité. J'ai dit non. C'est tout en 1998, quand j'ai eu le premier prix Jeune Afrique économique. Ils m'ont dit, bon, voilà, tu vois, tu es à Ouaga. Et puis, j'ai dit non, moi, je viens du Niger et je ne peux pas vraiment venir m'installer ici. Et j'ai ma famille qui est là-bas. Et je ne peux pas les prendre tous et les amener ici. La fuite des mémoires, c'est ça. On a beau discuter avec eux, entre-temps, il y avait les Béninois qui m'ont approché. Ils m'ont dit vraiment, ils veulent que je vienne former leurs artisans. J'ai dit, bon, tout ça là. Ici, moi, je ne peux pas discuter de tout ça ici. Quand je vais rentrer chez moi, vous allez venir. Il y a un ministère du Tourisme et de l'Artisanat et on a un directeur de l'Artisanat. Si on fait vraiment ce contrat entre moi, vous et le Niger, là, je peux partir. Et c'est que je n'ai pas de problème. Après mon contrat, je reviens. Ils ont accepté. J'étais à Paracoup. Je les ai formés durant un mois. Le contrat a pris fin. Je suis revenu. Entre-temps, maintenant, le ministère a tout fait avec la direction du SAFEM qui m'a dit, bon, Issa, maintenant, comme on a vu vraiment, les gens s'intéressent beaucoup à ce que tu fais, tu peux venir et nous former les femmes. Maintenant, je travaille avec les femmes. D'Agadez, les femmes. Donc, ça veut dire que le ministère, quand même, vous a compris. On va passer à, justement, une dame. À Samira. À Samira, puisqu'elle aussi est dans le monde de l'entreprise. En même temps. Mais vous avez commencé par des études dans le... Le domaine de l'aviation. Voilà. Oui, airline management. Airline management. Mais c'est uniquement dans le domaine de l'aviation. Mais j'aurais commencé d'abord par le... Tu ravi l'un torse avec le tourisme. Et puis tout ce qui est billetterie, tiquetterie, c'est-à-dire une formation pour ouvrir une agence de voyage. Ensuite, je me suis spécialisée en airline management. Mais malheureusement, il n'y avait pas le niveau master à Accra, puisque je l'ai fait à Accra. Et je suis revenue pour travailler, avant de me préparer pour l'Europe, pour aller faire mon master qui n'a pas marché, parce que j'avais commencé à travailler à Air France. Ensuite, j'étais à l'aéroport. Donc, après, j'ai abandonné, parce que j'avais trouvé une autre voie, parce que j'avais une passion pour la mode. Ça a toujours été... Oui, ça a toujours été, parce que je m'inspire, parce que ma maman, elle aime bien s'habiller. Ma maman, on la connaît, c'est pas me chocot. Mais pourquoi on n'a pas fait des études, comme Al-Fadi, de mode ? Parce qu'Al-Fadi aussi a commencé par le tourisme. Il a fait des études de tourisme au plus haut niveau, mais il s'est lancé dans la mode. Honnêtement, je n'y avais pas pensé, parce qu'au début, on pense qu'en fait, c'est juste de la blague. Tu t'amuses en faisant des dessins et tout. Tu ne peux pas te dire, en fait, c'est ce que je veux faire. C'est un métier. En plus, quand tu dis à quelqu'un, je veux faire des études de mode, on te dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la mode ? Plus la mode n'est pas aussi développée au Niger que dans les autres pays. À Accra, j'aurais pu le faire, parce qu'il y a des écoles de mode à Accra. Mais ça ne m'est pas venu en tête. Et je suis sûre que mon père ne m'aurait pas financé mes études si j'avais dit que je devais faire des études de mode. Ça, c'est aussi la pression des parents. Oui, tout à fait. Donc, j'étais revenue et après, je travaillais déjà à l'aéroport. Mes amis me disaient, pourquoi tu ne crées pas un truc ? Parce que tu es bien en dessin. Quand je vais chez les couturiers, je dessine moi-même. Quand je viens et qu'il y a une cliente qui vient, je leur dis, mais ça, ce n'est pas joli sur ton pagne. C'est ce qui va avec ton pagne. Au fil, je me suis... J'ai commencé à réaliser que je m'y plais dedans. Vous avez monté un atelier de couture ? Mais la main-d'oeuvre est compliquée ici au Niger. Donc, j'étais obligée d'amener des couturiers de la Côte d'Ivoire parce que je cousais en Côte d'Ivoire. Moi, quand j'étais à Accra, j'envoyais mes pagnes en Côte d'Ivoire. On me faisait de belles couturiers. Et dès que je viens, tu es bien habillée. Donc, j'ai pensé à faire venir des couturiers ivoiriens qui allaient venir former les Nigériens ici pour pouvoir apprendre ce qu'ils ont aussi. Parce qu'ils font vraiment de la belle couture en Côte d'Ivoire. Mais quand ils étaient venus, je me rends compte que tous les couturiers locaux que je prenais, ce n'était pas trop ça. Deux jours, ils ne s'intéressent pas. Ils veulent vite l'argent. Ils ne s'intéressent pas. Pas la patience. Pas la patience du tout. Entre temps, les affaires commençaient à marcher. Je me faisais un nom. Et justement, moins d'un an après l'ouverture de ma maison de couture, j'ai défilé pour le FIMA, pour le concours panafricain, en 2013. Parce qu'Elf a dit, il y a des jeunes créateurs aussi qui ont la possibilité. Vous allez en parler dans une minute. Oui. Et donc, juste après, ça, c'était le boom. Ça faisait le buzz sur Internet. Et je commençais à avoir beaucoup de commandes. Et là, j'ai commencé à créer avec des conseils d'autres stylistes aussi. J'ai commencé à créer des collections. Donc, je faisais des collections pour femmes, pour les jeunes filles surtout, pour les petites filles, c'est-à-dire des petites robes, parce que je me voyais adolescente et tout. Donc, j'aimais bien dessiner les petites robes. Mais en même temps, vous avez une autre casquette. C'est que vous avez créé un club de femmes, leaders, de leadership. Oui. Ça, ça fait juste quelques mois, un peu moins d'un an. Parce qu'on s'était rencontrés lors d'un forum. Dans cette même salle-là de Solux, on avait une formation organisée par RTL Niger. Et on s'est rencontrés entre jeunes filles. Et après, on s'est dit, mais pourquoi on ne se regrouperait pas pour faire quelque chose ? Parce qu'on se dit qu'au Niger, surtout les femmes, on doit avoir un message à passer aux femmes. Donc, on s'est réunis. Et puis, on a commencé par... On a ouvert juste un groupe sur Facebook, en fait. Ça s'appelle Business Leadership Féminin, dont je suis l'admin avec une autre jeune fille. Et on passe tous les matins des mots de motivation pour encourager les filles, les entrepreneurs, celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui veulent se lancer, mais qui rencontrent des difficultés. Et quand je fais un post sur qu'est-ce que vous faites, ou bien où sont les entrepreneurs, j'ai beaucoup de likes et j'ai beaucoup de commentaires. Et à la fin, je me dis, mais vous vous cachez alors dans le groupe, parce que quand on fait un tour de motivation, ça ne fait pas le même effet que quand on dit qui veut faire ci ou qui veut faire ça. Et après, je les prends en inbox et je leur explique un peu, mais qu'est-ce que tu fais concrètement ? Comment est-ce qu'on peut t'aider ? Et c'est de là que m'est venue l'idée, avec bien sûr un ami, qui est dans le domaine de l'informatique, qui crée, qui fait le design et tout ça, parce qu'il s'est une fois associé avec une Camerounaise. Et c'est dommage, parce que c'est les étrangers qui viennent se faire de l'argent ici au Niger. On aime bien la facilité. Il nous amène beaucoup d'idées. Et quand ils viennent, ils se disent, mais le Niger, il y a beaucoup de... Le marché est vierge au Niger. Il y a tellement, tellement de choses à faire. Foufou Magazine, moi, si ce n'est pas aujourd'hui, je ne savais même pas que ça continuait à marcher. J'entends Foufou, Foufou, mais on ne les voit pas dans les kiosques. Et la fille avait un projet d'un magazine qu'elle a lancé, mais malheureusement, ça n'a pas marché, parce qu'elle s'est associée avec une Nigérienne. Non, pas Niamese, Anou Niamese. Ils ont fait un buzz, un grand lancement en 2013. Et le même monsieur est venu me voir, il me dit... C'est avec la camisa, oui. C'est elle-même ? Oui, oui, oui. Donc, il me dit, « Écoute, je te vois bien dans les mouvements de femmes et tout. Donc, j'ai un concept qui est la Nigérienne mag, mais je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas une femme. Donc, je te laisse le projet. » Donc, quand j'ai pris le projet, je me suis automatiquement intéressée à ça. J'ai amené beaucoup, beaucoup d'idées parce qu'il avait un concept très simple. Donc, j'ai ramené beaucoup de trucs pour pouvoir former. Ça dépend pour faire quelque chose de plus nigérien parce que, comme je suis une femme, ça se comprend vite. J'ai amené beaucoup d'idées et ça se sépare en plusieurs pôles. Donc, c'est dedans que j'ai fait l'association. En fait, ce n'est pas une association en tant que tel, ça va être un comité. Je l'ai appelée la Nigérienne pour elle. Ça veut dire la Nigérienne pour elle, une femme. Alors, parce qu'il nous reste une minute, quel est votre projet immédiat par rapport à l'association déjà ? Déjà, le magazine va parler de la femme nigérienne. Ça s'appelle la Nigérienne Mac. On va uniquement faire la promotion de la femme nigérienne. Un mensuel ? On va commencer par un bimestériel. En 2015, on va faire trois numéros. Ça va faire mai, août et puis décembre. D'accord. Et puis, en 2017, on va faire six numéros. On va commencer par un bimestériel. Maintenant, l'association, c'est pour venir en aide aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'osent pas. Ou bien aux jeunes filles qui sont très intelligentes mais qui n'arrivent pas à partir à l'école ou bien continuer leurs études. Est-ce que l'État peut vous appuyer ? Vous avez tenté ? Oui, on vise surtout les Nations Unies et puis les grandes sociétés comme les sociétés de télécommunication. Et ça marche ? Ça marche, oui. On tape à toutes les portes et vraiment, ça marche. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est la fin de cette deuxième séquence. On va se retrouver dans quelques minutes pour la troisième et dernière partie de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.